bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler morts 70 millions de morts sur un rallye ça brûle même un petit peu plus de 70 millions on va évidemment parler event et kvk mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous y retrouvez les infos les guides les tips tout est sur le discord même les pronos les pronos tout y est ce week-end on a fait un ajustement le samedi je vous le rappelle sur les pronos de la ligue aux iris le vendredi une vidéo avec tous les paris toutes les explications dans la semaine un débrief à chaque fois où on parle des résultats et également les ajustements donc le samedi sur la section des pronos du discord et encore une fois ça permet d'ajuster les paris les amis donc je vous le disais on va parler event pour commencer avec je vous l'ai déjà dit esmeralda pour moi elle est éclatée cet event alors certains me disent oui c'est parce que t'es une baleine que c'est éclaté non c'est éclaté pour tout le monde je vous le rappelle avant cela avant la sortie de cet event de la route esmeralda on avait une fois sur deux la seconde file à 7000 gemmes 7500 gemmes dans 7000 c'était ultra rentable une fois sur deux maintenant ce n'est qu'une fois sur trois donc on se fait carotte 33% du temps avec cet event éclaté regardez j'ai gardé 33 jetons j'avais déjà fait des tirages je vous avais montré une vidéo la semaine dernière où j'avais fait des tirages et vous allez le voir pour moi c'est vraiment éclataxe de ouf avec une petite astuce je ne sais pas si comme moi ça vous saoule d'attendre que la route finissent mais si vous faites tourner et vous mettez précédent bim ça arrête le tirage et vous avez tout de suite des récompenses moi ça me soule d'attendre que ça tourne parce que dès le moment vous appuyez sur tourner il faut savoir que le tirage est déjà généré donc attendre ne changera strictement rien à votre résultat tous les jeux fonctionnent comme ça évidemment tous les programmes informatiques fonctionnent comme ça il ya le hasard c'est au moment où on clique et encore sur rock j'ai déjà démontré que c'était un hasard aléatoire regardez retirage bim arrière premier tirage éclaté deuxième tirage vous allez me dire ouais tu as un coffre de matériaux légendaire franchement c'est pas une dinguerie non plus troisième tirage j'en ai pas mal avec 23 mais qui me donne trois fois 15 heures bon ça va trois fois 15 heures c'est pas mal mais ça change rien c'est pas une dinguerie non plus on continue et hop précédent qu'est ce qui me donne des trucs encore éclatés franchement moi le seul truc qui m'intéresse c'est soit les gemmes et puis c'est tout voilà donne moi les gemmes c'est tout ce qui m'intéresse le reste c'est pas une dinguerie voilà encore une fois 15 heures il me reste combien de tirages il me reste trois tirages deux à trois et un à deux et franchement j'ai encore des accélérateurs de 15 heures on fait un avant dernier tirage à trois rien d'exceptionnel une fois des matériaux légendaires et c'est tout et le 3 le spécial bon alors là ok les trois jours c'est bien propre je suis bien content de l'avoir en plus comme ça il sort de la roue à présent j'aimerais juste un dernier tirage à deux tours tac et là on va le chercher et qu'est ce qu'on va récupérer sur ce tirage donne moi les deux mille gemmes non il me donnera pas 2000 gemmes il me donnera quelque chose de naze donc pas une dinguerie moi je préfère largement la deuxième file à 7000 gemmes comme vous le savez je vais aller chercher ma seconde récompense un mon thème de ville journée des je sais pas quoi je prends des déchets pas quoi qu'est ce que c'est journée des journées des musées 2024 après si vous allez jusqu'à 45 pour les fragments je suis pas persuadé si vous êtes déjà à 36 9 tours de plus ah ouais mais sachant que moi pour arriver là j'ai déjà acheté les les gemmes à moins 50 non ça va vous faire les les cinq les cinq items de craft pas les cinq items de craft les cinq plans voilà à 900 x 10 x 9 ça va nous faire 9000 8100 ouais ça fait cher je trouve en gemme juste pour ça je vous déconseille d'investir dedans n'y allez pas les amis juste claquer ce qui est gratuit c'est déjà trop parlons à présent mort à rapport de ouf les amis un rallye de quatre heures vous allez le voir c'est de la dinguerie et c'est sûr qu'elle kvk évidemment c'est sur l'énormissime kvk du 32 85 notamment vous allez le voir tac on va aller sur leur kvk je dis pour 32 85 parce que c'est leur ouverture de porte mais évidemment les trois gros royaumes sur ce kvk c'est le 32 81 le 32 78 et le 32 65 on est sur un kvk qui est déjà sur la cinquième semaine de kvk quasiment en cinquième semaine de kvk et le plus gros a eu lieu des combats même si ce n'est pas encore tout à fait tout à fait plié avec les baleines du 32 81 on ne sait jamais alors je vous le rappelle j'avais annoncé que le 32 80 au regard des joueurs qu'ils avaient baba notamment et et crémabi ils allaient rouler sur tout le monde et crémabi qui est monté à 2 milliards de puissance qui est retombé à 1 milliard 878 millions avec baba aussi qui est à 1 milliard pratiquement 200 millions je me suis dit ils vont éclater tout le monde et bien non ils se font péter la bouche et regardez ce méga rapport et quand je dis méga rapport c'est l'un des rallye les plus longs que j'ai vu dans rock déjà regardez le nombre de renforts constant c'est ça que ça que c'est impressionnant les hr 85 1 le rallye face aux 72 w n on a eu du renfort constamment et on est toujours resté quasiment au dessus du million et demi de troupes en c'est un rapport à 2 millions de troupes regardez la courbe tout au long est toujours au dessus des 2 millions des du million et demi sauf à la fin le trait intermédiaire c'est un million trois si vous avez du mal à lire donc on est un petit peu au dessus tout le temps c'est pour ça que je vous donne 1 million 5 et excepté à la fin où ça a chuté sinon c'était constant regardez l'horaire ça a commencé à 20 heures 51 4 heures plus tard ça aurait été minuit 51 assez énorme et en fait ça a fini à 1h11 plus de 4 heures 20 minutes touront plus tard c'est une dinguerie 4 heures 20 de rallye les amis franchement est ce que vous avez déjà vu un rallye plus long que ça moi jamais et regardez en termes de stats en revanche c'est pas le plus gros qu'on ait vu on est sûr avec un saison 3 le s3 11 87 donc c'est normal regardez les stats d'un côté une bonne attaque à surbanipal avec zuglian il ya face à gorgo héraclus une bonne attaque une bonne défense alors on suit pas juste au premier rapport de la porte mais on regarde le cumulé parce que si on regarde juste le premier on a 2 millions de chaque côté on a un peu plus d'un demi million de mort des deux côtés c'est pas une dinguerie regardons le total on a 30 millions de morts d'un côté en direct c'est après il ya les rallye indirects qu'on n'a pas sur ce rapport 17 millions de l'autre côté donc sur ce premier rallye on est pratiquement à 50 millions de morts plus de 70 millions de blessés graves pour soigner dans les hôpitaux ça va être une dinguerie et regardez en kill point 500 milles d'un côté un 500 millions d'un côté quasi un milliard de l'autre bref une dinguerie ce rapport franchement très très intéressant à voir et ça montre qu'il y a du fight de dingue sur ce kvk et c'est ce qu'on va d'ailleurs regarder tout de suite ce que ça donne on dézoom le 81 le 32 81 ne lâchait rien mais malgré tout regardez il se fait désintégré il tenait sa porte en fait je vous avais montré ils avaient perdu au niveau des terres du roi et là ça a craqué ils ont réussi à pousser le jaune alors que je dise pas de bêtises le jaune c'est le second plus gros impérium c'est évidemment le 32 78 l'énormissime kvk sur lequel on avait parié contre un lors de la dernière dernière tour des paris ils sont en train évidemment d'avancer ce très gros rapport c'est justement car le 32 81 ne veut rien lâcher et ne veut pas les laisser avancer mais malgré tout ils arrivent à avancer et ils vont totalement les ruiner forcément c'est dur c'est temps d'axe et regardez on se demandait qui allait avoir la grande ziggourate et comme vous le voyez et bien c'est l'alliance des 6 ff5 les membres de cette alliance c'est un une un de leurs alliés franchement extrêmement intéressant la répartition entre le 32 18 et le 32 65 je sais pas comment ils ont tiré ça au sort mais comme dame c'est assez équitable au niveau des kvk à suivre les amis évidemment il y en a plein en ce moment c'est la guerre partout on a celui du 16 06 avec contre plutôt le 23 59 il n'y a pas d'imperium mais on est au même stade on est à 32 jours on est on approche de la cinquième semaine de fight à ce moment là en général c'est plutôt plié le kvk ou du moins il ya de la grosse résistance pour ne pas se faire désintégrer sur son terrain propre avec on le voit des bâtiments qui brûlent déjà des portes de niveau 7 qui ont été prises dans les deux sens vraiment ce kvk il était intéressant si vous cherchez des royaumes anciens sur du très gros kvk vous le voyez les in en violet ont tout prix ont gagné les in sont vraiment très fort très très grosse alliance les in franchement ils reviennent de très loin je trouve le 16 06 et aujourd'hui ils sont tout de même parmi les très bons royaumes pour les stratégies de guerre ils gagnent leur kvk sans aucune surprise malheureusement même si on avait un doute moi même le premier dans les très gros kvk également c'est le 23 77 qui dépasse régulièrement avec leur alliance principale les 20 milliards de points on a de puissance les s2s les s2s c'est les favoris c'est des ouf les s2s très très grosse alliance très gros fighter et très bonne alliance en nos iris comme les gb 77 et les dernières impérium le 49 nx moins connu pour le coup et regardons ce que ça donne le 24 évidemment le 24 29 est le favori franchement on aurait pu croire que c'est les gb 77 au vu de leur puissance mais non ça se prépare à ce fight vous le voyez les zones intermédiaires va commencer du côté des 24 29 d'ailleurs sur les zones intermédiaires le 24 29 est sorti avec ses alliés ou du moins est rentré dans la zone bêta faux comme je vous l'avais annoncé pour se positionner devant les portes de niveau 8 sur les portes de niveau 7 pour le moment ne sont pas ouvertes mais ça ne va pas tarder d'ici trois quatre jours normalement ça va ouvrir et là en macha à mon avis les 49 jn vont se faire désintégrer ils ont raison c'est eux qui ont positionné des forteresses tout autour de la porte ils n'ont pas encore comblé leur territoire c'est normal il leur reste un petit peu de temps mais il ferait mieux de le faire parce que ils vont se faire déglinguer sur cette zone là c'est quasi sûr de l'autre côté c'est plus cool ils sont avec leurs alliés donc il n'y a pas de fight et pareil la porte au sud avec les gb 77 pour le moment c'est calme mais regardez du côté des gb 77 je vous parlais de leur puissance les coalitions à ce stade reste stable on n'a pas de grosse perte de puissance on est à 21 milliards 139 ils n'ont qu'une seule très grosse alliance en dessous ça tombe à 13 milliards et demi et regardez de l'autre côté c'est pour ça que ce kvk va être très intéressant pour moi les s2s devraient gagner mais au regard des puissances ça reste tout de même incertain si on regarde de l'autre côté ils n'ont qu'une seule grosse alliance mais elle monte très fortement à l'approche de l'ouverture de ses portes de niveau 7 19 milliards 3 c'est assez énormissime les amis franchement je suis moi même choqué par la montée de puissance des s2s les s2s sont des très gros joueurs si vous n'avez jamais vu les s2s ils ont beaucoup beaucoup de joueurs à plus de 100 millions c'est leur fonds de commerce rien que sur leurs officiers ils ont deux joueurs à plus de 200 millions deux joueurs à plus de 100 millions et leur leader à plus de 100 millions avec des scores de points de meurtre tout aussi impressionnant si on prend celui à 237 millions de puissance 31 milliards de points de meurtre c'est du très solide il ya d'autres kvk à suivre en ce moment les amis vous me demandez souvent ouais il ya des plus petits kvk etc effectivement il ya des plus petits kvk intéressant notamment en saison 2 on a des fights qui vont bientôt avoir lieu notamment le s2 11 61 avec trois royaumes impérium c'est celui qui est en compte le plus si je dis pas de bêtises actuellement qui est en saison 2 ah non on a le 4 aussi mais il est sur la fin évidemment quand on a 43 jours c'est fini donc dans ceux en cours viennent de commencer on en a avec trois impériums je vous rappelle les impériums de saison 2 n'est pas pareil que la liste des impériums classique c'est les huit royaumes les plus forts actuellement en saison 2 c'est pour ça que dans les kvk de saison 2 au total on n'en a que huit à chaque fois regardez si on compte j'en ai trois j'en ai quatre et j'en ai quatre à la fin ce qui nous fait bien huit et à chaque fois ça tourne puisque après ce qu'avec 1 ils vont sortir de la saison 2 on a le 33 58 petit royaume avec les cry le 33 66 pareil avec les 6 gt rien à voir avec les 60 gt et les 54 gt des royaumes à 180 jours pour tous le favori est celui qui se situe en 1 le 33 66 impérium le deuxième plus puissant est en 5 le 33 58 impérium également donc logique troisième plus puissant celui qui est en 3 donc qui est le 33 55 troisième impérium vous le voyez quatrième celui qui est en 7 c'est le 33 60 qui doit être tout juste pas impérium mais à ce niveau là malheureusement pour eux ils ne peuvent pas être plusieurs sur un territoire ce qu'avec ala le s2 11 61 si vous êtes dessus les amis n'hésitez pas à me donner des infos nous allons le suivre on va finir les amis avec un tirage j'ai commencé par un tirage avec esmeralda ont fini par un tirage puisque je continue de tester cette histoire de clé et c'est plus qu'une histoire on va ouvrir ce coffre gratuit je vous le dis on a 1666 un petit chiffre qui va porter bonheur je vous le rappelle pour les coffres à continuer de tester et n'hésitez pas vous êtes nombreux à me faire des retours notamment sur discord dans les commentaires sur la technique d'ouverture que je vous ai donné on ouvre d'abord une clé le tirage si on a tout de suite 10 statuts légendaires on arrête on n'en tire pas davantage car on va perdre j'en ai que deux là donc je peux faire une ouverture de 10 j'en ai 5 donc on continue dès que j'ai un tirage qui est éclaté sans sculpture légendaire je ne fais plus d'ouverture j'en ai eu deux fois cinq vous le voyez là j'ai ouvert 30 clés sur 30 clés j'ai eu 5 ça n'ont pas 30 clés pardon j'ai ouvert 21 clés 20 et une clé j'ai eu 11 sculptures c'est un ratio supérieur à 2 c'est énormissime on en ouvre un troisième là j'en ai encore 10 de plus 31 clés 21 sculptures en or très rentable pour le moment et voilà regardez 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 30 41 clés pour j'étais à 21 31 33 35 37 41 clés pour 37 sculptures j'ai quasiment une clé par coffre là je pense que le prochain tirage il va être moisi et ça veut dire que je m'arrête même pas il continue cette sculpture tant que vous êtes comme ça sur de la moula vous continuez regardez encore une fois j'en ai 15 à présent c'est une dinguerie là si on compte combien j'ai eu que j'ai plus de statuts légendaires que de clés ouvertes tant qu'on en a on ouvre encore une fois j'en ai 12 pour 10 10 clés on continue j'en ai là ça va descendre on n'en a eu plus que deux on continue dès que j'en ai plus il faut et on en encore deux pour 10 c'est pas une dinguerie j'en ai 8 pour 10 c'est toujours extrêmement rentable ça fait pas mal de clés et là j'en ai plus ça veut dire que c'est le moment de m'arrêter cette technique là parfois va vous frustrer parce qu'immédiatement vous allez vous arrêter mais là si on fait le cumul du nombre de sculptures en or que j'ai eu c'est clairement une dinguerie à croire que ce type ce que je vous ai donné d'ouverture par 10 fait une ouverture par une en fonction de l'ouverture vous faites des ouvertures par 10 et vous vous arrêtez dès que le tirage est éclaté selon moi actuellement c'est ce qui me permet d'avoir tout le temps sans exception des tirages intéressants et là vous avez même assisté à une dinguerie en termes de tirage j'ai dû ouvrir j'avais 1666 clés j'ai ouvert donc 111 clés franchement je dois avoir eu plus de 100 sculptures à recompté en regardant la vidéo voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus sur rock oh 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 oh